Bonjour Isabelle, bonjour Bavara. Isabelle, si on parlait de s'opposer à son enfant, parce qu'effectivement s'opposer à son enfant c'est se dire qu'il va peut-être pleurer, bouder, etc, mais ça fait partie de l'éducation. Et c'est pas toujours facile, alors est-ce que tu peux parler de ça, notamment avec quelques exemples ? Effectivement, élever, éduquer un enfant, ça veut dire à certains moments qu'il est vraiment le contrarié. Et t'as des parents qui sont dans l'illusion de « il faudrait que mon enfant soit toujours content et je me sens coupable dès qu'il est contrarié ». Alors que c'est approprié de contrarier de temps en temps un enfant et c'est pas grave. Et le but n'est pas que l'enfant soit toujours content, le but c'est qu'il se construise et qu'il devienne une personne capable d'être insérée dans la société, d'être joyeux, de se réjouir de ce qu'il y a et voilà. Est-ce que contrarier c'est déjà pas poser des limites ? Est-ce que poser des limites par exemple c'est un facteur de rassurance ? Est-ce que c'est rassurant pour l'enfant quand on pose des limites de manière très ferme ? Bien sûr, c'est en même temps, le problème c'est une question de proportion. C'est comme en politique, s'il y a trop de lois, tu vas créer la révolution. Si tu attends de l'enfant la soumission, où il va se soumettre, où il va se rebeller, l'endroit où il faut être absolument intransigeant c'est sur la sécurité. Non, tu ne traverses pas la route toute seule. Non, tu ne traverses pas la route, voilà. Et sur « non, tu ne me tapes pas ». Il y a des endroits où c'est un non absolument ferme parce que c'est interdit. Il est l'heure d'aller prendre sa douche. L'enfant n'a pas envie d'aller prendre sa douche, c'est pas de la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ce qu'il prenne une douche, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est négociable, ça peut attendre deux minutes, on peut trouver un subterfuge, jouer en disant « tiens, voilà, détourner l'attention de l'enfant ». On ne va pas se battre, tout n'est pas une épreuve de force. Il y a des endroits, il y a un cadre qui est le cadre de la sécurité qui n'est pas négociable et le reste ça peut se faire dans la fluidité. C'est le cas notamment des adolescentes qui demandent à sortir en présent. Ça, les adolescentes, c'est encore un autre problème. Je pense que moi, je crois très peu à la crise d'adolescence. Ça, c'est un autre sujet, on en parle. C'est un autre sujet. Je crois à la crise des parents quand leur enfant devient adolescent. Mais je crois assez peu à la crise d'adolescence. Mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est que le rôle de parent, ce n'est pas de faire que son enfant soit toujours content. Ce n'est pas ça son rôle. Et l'objectif n'est pas que l'enfant aime les parents. L'enfant, il aime les parents. L'objectif est que les parents aiment l'enfant. Et c'est très différent. De toute manière, l'enfant n'aimerait pas. Même s'il s'oppose. Et ce n'est pas « je te fais plaisir pour que tu m'aimes », c'est « que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je m'en fous, moi je t'aime ». C'est important de dire. Voilà. Et d'être dans cette posture-là. Merci Isabelle.